Merci. ... ... ... ... What's going on? Who are you? Hey! Hey! What are you doing? Knock it down! ... Defendant Dave Murphy, who calls himself Zero Cool, has completed a criminal against a malicious nature. This defendant possesses a superior competitor of which he uses, who is disruptive and antisocial. ... 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 Bonjour, merci d'être venue à la conférence Hacker égale résister, je m'appelle Lila Et je m'appelle Étienne Moi je suis illustratrice et graphiste Et je suis informaticien Alors pourquoi vous avez vu cet extrait ? C'est un extrait du film Hackers, dont on voit l'affiche ici Qui est sorti dans les années 90 Et qui retrace les aventures d'un groupe de lycéens hackers Qui sont impliqués dans une affaire de détournement de fond Donc il y a certainement des gens qui connaissent le film ici Pourquoi on a envie de parler de ça ? Nous en fait on se pose beaucoup de questions sur le milieu hacker, le mouvement hacker Et quelle image en fait on a de ce que ça veut dire hacker, être une hackeuse ou un hacker Et du coup on a vu ce film il y a un mois environ Et on s'est dit que ça serait intéressant de voir ce qu'il reflète Ainsi que d'autres exemples Et du coup qu'est-ce que ça veut dire hacker aujourd'hui ? Nous ça fait des années qu'on tourne autour de ces communautés là On a un pied dedans ou pas, on s'identifie ou pas à certaines images Et du coup on a envie de voir avec vous Si on peut décortiquer certaines choses qui sont issues de ce film ou non Voilà C'est parti Alors la première chose qu'on a regardé dans ce film On s'est dit, en fait pour parler de ce qu'est un hacker Ce qu'est du mouvement hacker On s'est dit, on va regarder les stéréotypes Les stéréotypes qui sont dans ce film et qui se reflètent en dehors de ça Alors le premier stéréotype Il est assez évident, il est écrit en gros sur l'affiche de manière assez dramatique Leur crime c'est la curiosité Et donc cette idée là que la curiosité c'est un élément important du mouvement hacker C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans toute la littérature sur le mouvement hacker Par exemple si vous lisez le livre Hacker au cœur de la résistance numérique d'Amel Guitton Un des points du livre c'est de dire que La curiosité c'est le dénominateur commun des hackers Et ça si on regarde plein d'exemples du mouvement C'est assez vrai Donc là par exemple on a mis deux exemples La TV Begon qui est cette télécommande universelle à un seul bouton éteindre Donc on peut éteindre toutes les télés avec Et les imprimantes 3D qui ont été largement réappropriées et réutilisées par le mouvement hacker Et donc clairement la curiosité, le fun, la créativité Ça fait partie de ce mouvement, il n'y a aucun doute là-dessus Ceci dit on pense que la curiosité et le fun ça en fait partie Mais c'est pas assez pour le définir Et qu'en plus de ça à chaque fois il y a des places en bas si vous voulez A chaque fois qu'il y a la plupart des projets, des mouvements du milieu hacker Ils ont une partie de curiosité, de fun Mais ils ont aussi un point de vue politique C'est à dire que ces deux exemples, si on les prend quand même La TV Begon derrière, le message implicite C'est de dire qu'une télévision ça sert à rien d'autre par l'éteindre Ou sur les imprimantes 3D En dehors du fait qu'on peut imprimer des Yoda qui sont mignons Il y a une position sur la réutilisation et la possibilité de création Par à peu près tout le monde Et de réparer, de créer des objets en sortant de l'industrie Donc clairement il y a plus que juste la curiosité Pour nous il y a aussi un point de vue politique Qu'on retrouve dans des mouvements importants du milieu hacker Comme les Anonymous ou le CCC Qui ont pris des points de vue politique très forts Par exemple dans le mouvement Anonymous Des points de vue contre la Scientologie Ou des points de vue pour les révoltes en Tunisie Pendant les printemps arabes Et pour le CCC Des points de vue très forts sur les questions de sécurité en Allemagne Sur l'analyse de virus utilisés par la police allemande Des choses comme ça Et donc vraiment une part du débat politique Donc on pense qu'effectivement la curiosité fait complètement partie du mouvement hacker Il n'y a aucun doute là-dessus Mais on ne peut pas l'enlever de l'action politique Et on pense que juste par la curiosité c'est dépolitiser ce mouvement Alors le deuxième stéréotype Il était un peu plus compliqué à décortiquer C'est la question de la menace Donc si on regarde dans l'extrait qu'on vous a montré Il y a vraiment ce côté-là La condamnation Ce garçon qui a 11 ans est vraiment un danger public Alors la question de la menace On ne peut pas juste dire la menace La question c'est la menace de qui contre qui Alors si on prend un point de vue extrêmement légaliste C'est assez facile Les hackers sont une menace On peut prendre des exemples comme Phineas Fischer Ou Jérémy Amonde C'est des personnes qui ont en effet piraté des entreprises De manière complètement illégale Et puis après ils ont diffusé ces données publiquement Ce qui est interdit Donc eux c'est les méchants Et puis après on a les gentils Donc des entreprises technologiques à grand succès Qui ont réussi à tourner des programmes en un profit énorme Et donc là on voit bien qu'on a un problème assez vite Avec cette vision-là Et en fait on ne peut pas enlever cette question légale De la question éthique Donc Jérémy Amonde et Phineas Fischer C'est des personnes qui ont piraté des entreprises Avec des points de vue politiques Parce que ces entreprises-là posaient problème Notamment pour Phineas Fischer Le piratage de Hacking Team Qui était une entreprise italienne Qui vendait des malwares à des gouvernements Notamment par exemple Les Emirats Arabes Unis Qui les ont utilisés pour attaquer des militants Donc le fait de faire cette attaque-là C'est clairement quelque chose d'illégal Mais éthiquement Il y a beaucoup plus de questions derrière Et de la même façon En regardant ces entreprises-là Effectivement ces entreprises sont en large partie Dans une action légale Mais bon Vous êtes sans doute bien placé En étant à cet événement-là Pour savoir toutes les questions de vie privée Des problèmes de vie privée Qu'elles posent Du coup il faut vraiment poser cette question Les hackers sont une menace Si oui, une menace pour qui ? Et on a trouvé un début de réponse dans ce livre Qui est un livre du début des années 2000 Qui s'appelle The Hacker Ethics Et qui fait une comparaison entre L'éthique capitaliste Qui a été définie par Max Weber Et le début du mouvement hacker Et ce que ce livre dit C'est qu'au début du mouvement hacker Le mouvement hacker est venu se poser Sur énormément de points En opposition au capitalisme Que ce soit sur le travail Sur la question de l'argent Sur la question des libertés, etc. Et en fait ça c'est assez clair Si on regarde les premiers logiciels libres Par exemple Ils ont été créés parce que Éthiquement Les personnes pensaient que c'était Important éthiquement De pouvoir continuer à partager Ces logiciels Sans avoir aucune idée De la question des financements Je veux dire Il n'y a pas du tout un business model Quand les premiers logiciels libres Ont été créés Donc ça c'est intéressant Mais ça nous parle du milieu hacker Du début du milieu hacker Maintenant on est en 2019 Et il y a eu pas mal de changements Et un des changements énormes C'est l'apparition du capitalisme De surveillance Alors pour le dire rapidement Ça veut dire que Dans les années 90 On vend des logiciels On achète Windows Aujourd'hui on donne des logiciels Et ces logiciels collectent des données Et les entreprises gagnent de l'argent Avec l'utilisation de ces données personnelles Donc il y a Une façon de le dire C'est que la surveillance C'est le business model d'internet Donc on se retrouve avec Ces entreprises qui collectent Énormément de données D'une part Cette question là Maintenant ça contourne La question de l'open source Par exemple Puisque si on prend Un téléphone Android Un téléphone Android Est en majorité open source Et ça n'empêche pas De collecter énormément De données personnelles Et d'autre part Ces entreprises Elles ont eu besoin De trouver des gens Qui connaissent bien Les technologies Et donc d'aller Dans le milieu hacker Et donc se réapproprier Énormément de notions De concepts D'images du milieu hacker Pour embaucher ces personnes là Et donc pour vous aujourd'hui On a fait un petit top 3 De la récupération Des hackers Par le capitalisme Accrochez-vous Alors le premier C'est un mouvement Qui s'appelle Les hacker house Dans hacker house C'est fabuleux C'est un mouvement Qui est en France Et donc vous pouvez payer Pour habiter dans un appartement Alors là Ce ne sont même pas des chambres C'est des capsules Et vous pouvez payer Pour habiter dans un environnement Vous allez pouvoir travailler Vous allez pouvoir travailler Toute la journée Avec des gens Qui travaillent autant que vous Pour créer des startups innovantes Donc ça pourrait s'appeler L'exploitation Mais c'est une hacker house Donc ce n'est pas de l'exploitation Un deuxième point Qui est intéressant Deuxième récupération C'est récupération Dans l'éducation Donc moi quand j'ai été étudiant J'ai fait quelques concours D'informatique On se retrouvait pendant une nuit On essayait de développer Des logiciels En général Il ne marchait pas du tout Et puis à la fin On avait des bricoles A gagner Mais on avait Un défi technique Et je me suis retrouvé A un événement Que je pensais similaire Aux Etats-Unis Il y a quelques années Qui fait partie De la Major League Hacking Quelque chose de nord-américain Alors déjà C'est extrêmement financé Par Bon là on voit Dell, Intel Mais Microsoft, GitHub Il y a beaucoup plus d'argent Mais l'autre point Qui m'a fait halluciner C'est En fait L'objectif du week-end C'est Il y a des informaticiens Qui développent des prototypes Mais la compétition C'est de pitcher La meilleure startup Et donc en fait Derrière Il faut aller pitcher La meilleure startup Il y a un concours Et à la fin On gagne une position Dans un incubateur Donc on voit Qu'on a complètement Tout l'imaginaire Le vocabulaire du hacking Et derrière Il faut créer des startups Et le troisième récupération Qui nous a fait rigoler C'est les hackathons Pour les banques Donc là par exemple Donc là on parle De dispositifs D'open innovation Dans les banques Et leur digital Voilà Et donc on va Contribuer à réinventer La relation bancaire Et leur digital Pour transformer L'entreprise Avec succès Donc voilà Donc on voit bien Que ces exemples là Ils viennent nous dire Ils viennent bien nous montrer Qu'il y a une réappropriation Du terme à coeur De l'imaginaire à coeur La plupart des hackathons Sont organisés par des entreprises Par exemple Et alors on a Il y a un penseur Qu'on trouve vraiment intéressant Qui s'appelle Evgeny Morozov Qui écrit régulièrement Dans le monde diplomatique Et qui a écrit un article Qui nous a beaucoup parlé Au point qu'on a mis Des citations Voilà ce qu'il dit 99% des technologies Dites disruptives Ne servent qu'à faire En sorte que rien d'important Ne change La véritable évangile Des gens du numérique Consacrée Et encensée par les états Consiste à innover Au nom de la conservation En revanche On peut imaginer Un autre monde Celui de la technologie De rébellion Qui ne considère pas Que les conditions sociales Sont gravées dans le marbre Pour qu'on les accepte Et qu'on s'y adapte Au moyen d'outils dernier cri Ce que dit cet article C'est qu'il y a fondamentalement Une opposition Entre le mouvement hacker Et le capitalisme Et les startups d'aujourd'hui D'un côté On a des startups Qui vont parler De disruption de marché Créer des outils Mais qui en fait Ne changent rien Dans les conditions sociales Et dans les rapports de pouvoir Autour de la technologie Et de l'autre côté On a un mouvement hacker Qui s'est créé Et qui encore largement Considère la technologie D'un point de vue politique Et va parler D'émancipation De la technologie C'est à dire Qu'on ne va pas juste L'utiliser On va changer Les rapports de force Avec la technologie Et un exemple Parlant De ça C'est L'opposition Entre Twitter Et Mastodon Twitter Entreprise Avec un outil Centralisé Et donc L'objectif de Twitter C'est d'avoir Des utilisateurs Qui sont les plus Captifs possible De l'outil Pour récupérer Des données personnelles Et puis les revendre Et de l'autre côté On a Mastodon Qui est fédéré Qui est un réseau social Fédéré La fédération Change complètement Le rapport de pouvoir De l'utilisation De l'outil Et donc là Aujourd'hui Mastodon On a un réseau social Qui réunit Plus d'un million Qui communique Sans aucune implication De start-up Sans aucun profit Au sens capitaliste Et donc là On voit bien Qu'il y a une opposition Complète Entre ces outils Disruptifs Pour le marché Et des outils Qui amènent A plus d'émancipation Le troisième stéréotype Qu'on a défini Vous le voyez à l'écran C'est le personnage Qu'on a vu au début Qui a bien grandi Et qui là Va nous faire une démonstration De ce que c'est Être un hacker Donc c'est un mec Tout seul Dans sa chambre Dans le noir C'est important Avec des lunettes de soleil Pourquoi pas Qui est en train De taper son pseudo Ça c'est important Donc du coup On va parler du génie Blanc seul Et incompris On a cette représentation Là du génie Qui est finalement Assez récente Parce que Le milieu de l'informatique Et de la technologie Est à la base Très féminin Du coup On va citer Allez deux noms Parce que je suis gentille Je vais pas vous faire une liste À gauche On a On a Grace Hopper Qui est une informaticienne Et mathématicienne C'est elle Qui a fait le premier compilateur Et qui a créé Le langage COBOL Et à droite On a Sœur Marie Keller Qui est la première femme A avoir défendu Une thèse Sur l'informatique C'est la première Thèse d'ailleurs Sur l'informatique En fait Donc on a Un milieu Qui est très féminin Et on a un tournant Dans les années 80 Où En fait Payer des femmes Autant que des hommes Le fait qu'elles encadrent Des équipes mixtes Etc C'est pas trop bien vu Donc du coup On va freiner Les carrières Des programmeuses Et compagnie Et Et on va Dans la culture populaire En plus Mettre beaucoup d'images De garçons D'hommes Etc Du coup Ce qui fait que Les femmes vont Progressivement Être en retrait En fait Dans ce milieu là Donc je reviens Sur la représentation Actuelle Du hacker Quand je parle De hacker Je parle Plus généralement De hacker De milieu libriste De geek C'est large Aujourd'hui On a Des représentations Qui sont Super sympas Donc on a Par exemple Sherlock Holmes Sheldon Cooper Tony Stark Alan Turing Bon vous voyez De qui je parle A peu près On a toujours Le génie Blanc Seul Et incompris Parce que C'est quand même Le phare De la culture hacker Aujourd'hui Et systématiquement C'est une personne Qui va avoir du mal A socialiser Avec D'autres êtres humains Et du coup Qui se comporte Aussi comme un connard En fait Mais il a le droit Parce que lui C'est un génie Et aussi Il n'a pas de manuel Pour les gens Parce qu'il y a Des manuels pour tout D'ailleurs il faut les lire Mais pour les gens Non on sait pas trop Comment il faut faire Et puis de toute façon Il est trop fort Alors on peut lui laisser passer Du coup Dans le film On a un peu cette figure Là du mec tout seul Qui est trop fort Et tout ça Mais finalement Quand même Il a des acolytes Il a des amis Au bout d'un moment C'est fou Mais quand même Quand il faut se battre Contre les méchants C'est lui qui est tout seul Devant son écran En train d'avoir Des espèces de figures géométriques Super bizarres Autour de sa tête Parce qu'il réfléchit très fort Et puis il y a des écrans aussi Qui disent que le jour Le soleil se couche Et tout Il passe trois jours Devant son écran Et les autres Ils mangent Ils font des trucs derrière Mais lui non Il est devant son écran Il bouge pas Alors du coup Moi je me suis demandé Pourquoi on construit Cette figure là Et comment on fait En fait Pourquoi on en arrive là En fait Et du coup Je me suis demandé Tiens On va prendre au hasard Une affiche d'événement Libriste J'ai pas pris celle Du Capitole du Libre Parce que je suis sympa J'ai pris celle Des journées Du logiciel libre Qui se passe à Lyon Donc ça c'est l'affiche Enfin Au moins une partie En tout cas De l'affiche De cette année Et je me suis dit Tiens Ils ont décidé De mettre Six personnes Sur l'affiche Donc il y a leurs noms Il y a ce qu'ils font Etc Décider de mettre des noms Sur une affiche C'est pas anodin Ça veut dire qu'on veut Les mettre en avant Ces personnes là Donc je me suis dit Tiens c'est marrant Et si je prenais L'affiche de l'année dernière Il y a encore Six noms Et c'est marrant Parce que Il y en a Trois sur six Qui reviennent Alors bon Au début Je me suis dit Quand même C'est pas sympa De leur faire ça Les GDLL Et tout Ils font des trucs bien Puis après Je me suis dit Je vais quand même Regarder jusqu'à 2014 Bon je vous ai pas Fait la liste Mais il y a quand même Dans les noms soulignés Il y en a Qui reviennent Jusqu'à 2014 Donc la question Que je me pose En voyant ça Moi c'est Est-ce que ça Ça fait pas partie Du fait qu'on est En train de construire Des rockstars Et qu'on est en train De dire Ceux là C'est ceux Qu'il faut écouter Ils sont partout Ils font référence Etc C'est une des choses Qui fait qu'on va Construire ces idoles Et ça a des effets Assez négatifs Puisque ça a au moins Trois effets Que j'ai identifié Donc il y a Déjà on leur donne Plus de pouvoir Parce que On y fait référence tout le temps On leur pose des questions On les invite Ils ont plus de pouvoir De place Ça invisibilise Généralement Un travail collectif Parce qu'en fait On croit qu'ils sont tout seuls Et que c'est des génies Et tout ça Mais en fait Généralement Quand on développe Une application Quand on développe Un projet On n'est pas tout seul En fait Généralement Il y a d'autres gens Qui nous aident A faire d'autres trucs À côté Et le troisième point C'est que ça repousse Certaines personnes Qui ne s'identifient pas À cette figure là Et qui ne font pas Forcément partie du milieu Ou qui ont des problèmes De légitimité Qui vont avoir du mal À venir présenter Des conférences Ou autre chose Et du coup Ces trois effets là Sont quand même Super néfastes Mais il y en a un Qui est encore pire C'est que ça ouvre la porte À des gros abus Oui J'ai mis le sujet Qui fâche Jacob Applebaum C'est une personne Qui était très reconnue Pour sa participation À Thor Notamment Qui est Une rockstar En fait On peut le dire Et qui a été Accusée De violences sexuelles Et de manipulations Et d'abus Enfin toxiques Etc La capture d'écran Qu'on voit là C'est en fait Une capture d'écran Du site Qui s'appelle JacobApplebaum.com Certainement Où sont regroupés Plusieurs témoignages En fait Des personnes Qui ont été abusées Par cette personne Donc On a ce processus De construire Une figure de rockstar Et parfois On a une pente glissante Vers les abus La toxicité Et en fait Moi Ce que j'ai envie De dire aujourd'hui C'est que D'aduler des personnes Comme ça Sans se poser de questions Avoir un esprit critique Sur leur pouvoir Ou même ce qu'ils racontent C'est aussi Notre responsabilité C'est à dire Que la personne En elle-même C'est sûr Que peut-être Qu'elle cherche du pouvoir Et qu'elle a envie Qu'on l'aime bien Et d'être vue Reconnue Etc Mais en fait S'il n'y avait pas Tout le monde autour Qui la laisse faire ça Elle ne pourrait pas En arriver là Donc il y a aussi Une responsabilité collective Et la rockstar En fait Elle ne se construit pas Toute seule Et du coup Pour Continuer sur Le côté On repousse En fait Finalement Des gens Qui vont avoir du mal À venir dans nos milieux J'avais envie De parler d'accessibilité Et l'accessibilité C'est un gros sujet En ce moment Mais c'est bien L'accessibilité Du coup C'est une grosse question Où Ça bouge Mais on a quand même Encore Des gens Qui vont nous dire D'aller lire le manuel Parce qu'ils n'ont pas Le temps de nous expliquer Ou de vulgariser De faire nos propres événements Si on n'aime pas Celui qui existe déjà Parce que Tout le monde peut le faire On a aussi Une question Sur Le fait que Tous les événements Comme Le Capitole du Libre En fait partie Les journées du Libre Enfin Du logiciel libre Etc Ce sont des événements Où en fait On parle beaucoup Beaucoup de technique Et finalement Pas trop du reste On a du mal À faire le lien On a aussi Des représentations Qui sont un peu Un peu Qui nous repoussent Quand on nous dit Que les geeks C'est forcément des barbus Non On a un problème Avec la communication Au sein des projets Entre nous Mais aussi Comment en fait On va communiquer Pour toucher un public cible Comment on se dit Si on doit faire un logo Ou pas Comment on va communiquer Sur les médias sociaux Tout ça On a vraiment Assez de mal Et aussi On a un peu du mal Avec l'expérience utilisateur Et le design Et tout ça C'est des questions Dont on se saisit De plus en plus Ce qui est super Mais Il faut y aller quoi Et du coup En parlant d'expérience Utilisatrice Utilisateur Je vous conseille D'aller voir Un atelier De MyOne Qui est au capital du libre A 16h30 En B208 Qui s'appelle C'est l'heure du test utilisateur Où là En fait Le sujet C'est l'accessibilité Donc pour conclure Cette petite partie Qui fait très plaisir Sur la figure du hacker Seul Blanc Incompris On a un gros phénomène De rockstarisation C'est à dire On adule Des idoles Qui peut mener A des abus Enfin qui Disons laisse la porte ouverte A des choses Qu'on veut pas qu'il se passe Et une communauté Qui reste quand même Relativement fermée Sur certaines questions Donc du coup On s'est dit que On allait essayer De faire une petite définition Gentille Rapide Sur Qu'est-ce que ça veut dire Hacker Donc on a parlé De la curiosité Qui est indéniable Mais aussi On a parlé De l'action politique Qui fait partie Du mouvement Depuis le début Et De l'identification A une culture Donc Qui reprend Ce qu'on vient de dire Et oui Car il y a des problèmes Donc on identifie De gros problèmes En fait Aujourd'hui On a donc Une histoire politique Oubliée Au profit des start-up Du capitalisme De surveillance Et La communauté Qui est souvent fermée Et qui se cherche Des idoles Et des rock stars Alors on fait quoi ? Alors nous Ce qu'on a essayé de faire En préparant cette présentation On est arrivé avec Toutes ces discussions Sur des problèmes Qu'on voit Qu'on essaie de De structurer Et du coup On s'est dit On voulait aussi Vous proposer des pistes Des choses qui nous parlent Alors c'est pas les seuls Il y en a sans doute Beaucoup d'autres Et il y a déjà Beaucoup de gens Qui vont dans ce sens Mais on voulait Vous donner des directions Qui nous nous semblent Vraiment importantes La première C'est de Repolitiser Le hacking Et la technologie Et ça Ça passe Déjà Par le fait De parler de capitalisme Et d'anticapitalisme Parce qu'en fait C'est un sujet Qui est central Dans nos milieux Et une discussion Qui est complètement absente Et il s'agit De prendre le capital du libre Par exemple Vous avez des associations Qui viennent Vous avez des entreprises Qui cherchent à recruter Dans l'entrée Vous avez des petites entreprises Qui veulent faire du logiciel libre Vous avez des multinationales Qui recrutent des ingénieurs À l'appel Ou des ingénieuses Ingénieureux Et en fait Il y a vraiment Des points de vue Extrêmement différents Et probablement des clivages Sur le capitalisme Et la discussion dessus Est complètement absente Et sur la question De l'anticapitalisme En fait Des pistes de solutions Il y en a quelques-unes Qu'on connait depuis longtemps Et qui fonctionnent Plus ou moins Mais qui sont là Les syndicats Donc les syndicats C'est aujourd'hui Très peu présent Dans l'informatique Et il y a un problème général De représentativité Des syndicats Et des syndicats Mais on pense Que c'est un outil Qui est vraiment intéressant Les coopératives Les coopératives C'est un modèle très ancien Mais en fait Qui a été spontanément Très utilisé Dans le logiciel libre Parce que ça correspondait A cette éthique Moi je fais partie D'une coopérative Qui s'appelle Coder en liberté Et une des choses Qu'on essaie de faire C'est de montrer Que c'est plus facile Qu'on pense De faire des coopératives Et que c'est vraiment Un outil qui est Extrêmement intéressant Donc par exemple Ce qu'on fait de notre côté C'est qu'on a Toutes nos discussions Et notre fonctionnement Qui est public sur GitLab Ce qui fait que vous pouvez Basiquement forquer Notre coopérative Pour faire la vôtre Et comme on voyait bien Que c'était pas assez Mes collègues de Coder en liberté Ils sont en train de travailler Sur un projet Qui s'appelle CodeCodeCoop Qui est un nom assez drôle CodeCode.coop Et donc l'idée C'est d'avoir un site web Qui regroupe Collaboratif Qui regroupe Des guides Des témoignages De comment créer Des coopératives Dans l'informatique Et la troisième chose C'est des associations Alors pour citer Que nos oignons Exodus Privacy Et Framasoft C'est des associations Qui font un travail Génial en France Qui ont vraiment Un impact important Et c'est un modèle Qui fonctionne très bien Donc il faut continuer Donc il faut parler Capitalisme Une autre chose Qui nous paraît importante C'est de reconnecter Avec les milieux militants De tout type Et en fait Quand on regarde Beaucoup de milieux militants En fait on voit Que déjà Dans beaucoup de cas Il y a des causes communes Je veux dire Ces discussions éthiques Qu'on a là Les questions sur le capitalisme C'est des questions Qui sont partagées Par beaucoup de milieux Mais en fait Il y a même une approche Du hacking Qui est assez proche Si on prend que Un faux kiosque par exemple Le fait de faire des zines De les partager De les photocopier Etc C'est un moyen De hacker La diffusion de la connaissance Et pareil Tous ces mouvements Ont énormément de choses Qui se rapprochent du hacking Comme le hacking urbain Qui est d'aller détruire Enlever les parties Anti-SDF Du mobilier urbain Et on pense Qu'il y a un intérêt A déjà Voir la partie du hacking En dehors de la technologie Mais aussi créer Des connexions A ces groupes là Et il y a déjà Plein de choses Qui sont faites Par exemple Le fait que Beaucoup de squats En France Aient un accès internet Par des fournisseurs D'accès associatifs Ça c'est quelque chose Qui est vraiment bien Et ensuite On voudrait Aussi parler De la question De quels sont Les sujets Qui sont centraux Dans nos communautés Aujourd'hui Et il y a certains sujets Qui sont extrêmement importants Et qu'on ne voit pas Donc un exemple Qu'on a trouvé Vraiment parlant C'est la question De l'utilisation Des technologies Dans la violence Faites aux femmes La question Des violences conjugales Elle est un peu partout Elle est devenue vraiment Pris une place importante Dans le débat aujourd'hui Donc plus de 130 femmes Tuées depuis le début de l'année Par les violences conjugales Par leurs conjoints Et on a Des documents Des études Qui nous montrent A quel point la technologie Est utilisée Dans ces violences là Et pourtant C'est un sujet Qui n'est pas présent Dans nos groupes Et on ne comprend pas bien Pourquoi Il y a des sujets Comme ça Qui sont extrêmement importants La technologie A un rôle important Et qui sont des sujets Très importants politiquement Dans lesquels Nos communautés hackers Ne s'en saisissent pas En préparant cette présentation On est tombé Sur une citation Qui nous a vraiment plu De quelqu'un Qui s'appelle Kelsey Et ce que cette personne dit C'est que Pour elle Une communauté De hacking De sécurité inclusive Elle parlerait au moins autant De la surveillance Des femmes Dans des relations abusives Que de la surveillance De l'état C'est un des exemples On peut en parler De beaucoup d'autres Il n'y a aucune présentation Sur l'écologie Quasiment Au Capitole du Libre Mais vraiment De questionner Qu'est-ce qui fait Qu'un sujet Est central Dans nos communautés Ou pas Et quels sont les sujets Qu'on pense Qui devraient être La deuxième Elle est chouette Sangelina Jolie Je l'ai pas dit Mais c'est elle Qui joue dans ce film La deuxième Une des deuxièmes pistes Qu'on a eu À laquelle on a pensé Dans cette présentation Pour sauver le monde Enfin Ou juste Parler de hacking C'est d'ouvrir nos espaces Et de virer les toxiques Ou les mecs toxiques On a une super citation De Banksy Attention Qui nous dit Qu'on n'a pas besoin De héros supplémentaires On a surtout besoin De quelqu'un Qui peut sortir les poubelles En fait Et ça serait vraiment bien Si c'était pas que les meufs Qui sortaient les poubelles aussi C'est important C'est important pour nous De dire ça Parce que Parce que En général On dit que Dans la communauté hacker Tout le monde peut faire quelque chose Tout le monde peut venir Avec quelque chose Et en fait On a besoin de gens Qui font aussi des trucs pratiques Et pas que Aller coder des trucs C'est cool Mais bon Et en fait Pendant longtemps On s'est dit Oui on est une communauté ouverte Pour tout le monde Tu peux aller bidouiller tes trucs Dans ta chambre C'est super Puis en fait Quand on regarde C'est quand même toujours Les mêmes personnes Qui se retrouvent À parler des trucs Qu'ils ont bidouillés Dans leur chambre Et c'est quand même toujours Des mecs En fait C'est quand même toujours Des mecs blancs Qui sont En fait Pleins de De privilèges Qui ont Qui ont déjà Pas mal de choses Dans la vie Et en fait On a recréé Des boys clubs Comme partout Parce qu'il y en a partout C'est pas que nous Et donc La question Moi que je me pose Là À ce moment là Du travail qu'on fait C'est Bon bah Alors Comment on fait ça Qui c'est qu'on va voir Et comment on fait Pour qu'il y ait plus de monde Donc comment on fait Pour ouvrir nos espaces Et virer les rues Alors bah Il y a des gens Qui ont flanché Sur la question Depuis des années Quand même Genre les féministes Par exemple Il y a un geek Feminism Wiki Qui existe Et qui donne Des tonnes Et des tonnes De ressources Sur Comment organiser Un événement Comment écrire Un code de conduite Comment Parler de toxicité Qu'elle soit masculine Ou féminine D'ailleurs Il y a ça aussi dedans Il faut savoir Que les féministes Ont quand même Une très bonne expérience Des analyses Des situations de pouvoir En fait Donc Comme ils s'exercent Ils s'exercent partout Ça nous semble essentiel De dire que Étudier Les outils qu'on a Ou les milieux Dans lesquels on est Avec un prisme politique Ça nous donne Plus de ressources Si jamais Il y a un problème S'il n'y a pas de problème On est tous contents Mais en fait Il y a toujours un problème À un moment Donc du coup On va parler De références Donc cet article Là à gauche En fait C'est la traduction En français D'un article Qui s'appelle No More Rockstars Que vous connaissez Peut-être aussi Qui est en référence À l'histoire De Applebaum Dont on a parlé Tout à l'heure C'est un très long article Qui pose les bases De ce qui s'est passé Avec lui Et de Pourquoi ça s'est passé Comme ça Et comment En fait On veut faire En sorte Que ça ne se passe Plus comme ça Donc c'est un peu Un manuel Pour les organisations Les événements Ce genre de choses Ça a été écrit Par trois personnes Et dedans Il y a deux personnes Donc Valérie Aurora Et Marie Gardiner Qui ont décidé D'écrire un livre Carrément Qu'on voit à droite Qui parle des codes de conduite Et comment on fait Un code de conduite Qu'est-ce qui se passe S'il y a une infraction Etc Bon si on parle de ça Aujourd'hui C'est aussi parce que On a besoin De dire Qu'il faut prendre conscience Qu'évoluer en collectif Parce que comme on a dit Tout à l'heure On n'est jamais vraiment tout seul Ça demande de l'organisation Ça demande de l'organisation Pratique Mais aussi De l'organisation sociale Donc ça veut dire que Peut-être Faudrait se questionner Sur la place qu'on prend D'où on parle Quelle position on a Mais ça peut être Dans une conférence Ça peut être Derrière un écran Ça peut être Dans plein d'endroits En fait Et dans tous ces endroits Qu'on a Où on veut créer des choses Ensemble Et bien en fait Malheureusement Il faut quelques règles Parce que Sans ça On va avoir des abus Et Ces règles-là Alors ça peut être Un code de conduite Ça peut être Une charte de modération Elles s'appliquent Autant dans une réunion Que Sur une instance mastodonte Ou dans un festival Enfin partout Donc la suite Ça parle aussi de À qui on veut donner la parole Ici il y a quatre Quatre exemples Mais il y en a Beaucoup plus Il y en a assez peu Finalement En France En haut à gauche On a le Reset Qui est un Hacker Space Qui est à Paris Qui résolument A des principes politiques Dans sa façon de fonctionner Et pour qui À qui il s'adresse Mais aussi On a D'autres initiatives Bon là Je vais citer que Le Eclectic Tech Carnival Qui est en fait Un festival De hackeuses Hacker Qui est vraiment fait Par et pour Des personnes Issues de minorités En fait Donc pour Pour qu'on ait Plus de gens Différent Et bien on va les chercher On leur donne la parole On leur laisse de la place On en prend moins aussi Si on n'est pas concerné par ça Et puis on peut soutenir Voilà ces initiatives là Et éviter certainement De questionner certains outils Comme la non-mixité Ou ce genre de choses Qui est très utile Dans des contextes Comme celui-là Donc pour Résumer En fait Nos pistes Qui sont des solutions Mais parmi tant d'autres Moi je dirais que En fait On n'a pas besoin D'être un génie On peut faire des tas de choses On n'a pas besoin D'être un super-héros Qui va sauver le monde On n'a pas besoin D'être tout seul Parce qu'on est toujours Plein Et on n'a pas besoin D'être un connard C'est pas obligé On peut venir du coup Avec ce qu'on a À apporter Parce que tout le monde A des tas de trucs à faire Et surtout On est toujours entouré Des autres Donc il faut peut-être Faire attention aux autres Aussi Autant que soit Donc les questions Qui se posent À ce moment-là C'est aussi De se demander Avec qui on veut travailler Avec qui on va travailler Et pour qui on va le faire C'est-à-dire Là c'est le petit point Sur la communication À qui on s'adresse Quel public Et comment on va le faire Ensemble Quels outils on va développer Et comment on va faire attention Les uns aux autres Et les unes aux autres Alors pourquoi On vient de passer 40 minutes A vous parler des hackers Et bien En fait Si on regarde un peu Sur la question des technologies Il y a 30 ans Où vraiment À l'explosion d'internet Ça a amené énormément d'espoir Et là on est en 2019 Et en fait On est quand même mal barré C'est-à-dire que Les projections qu'on a Elles sont quand même Assez largement dystopiques Et Et on pense que Les hackers C'est Le mouvement hacker C'est un des mouvements Importants Pour aller contre ça Parce que Comme on l'a vu Comme on en a parlé Dans sa base Dans la philosophie Des mouvements hacker C'est de penser Politiquement la technologie Et de penser la technologie Comme un outil d'émancipation Et on pense qu'aujourd'hui En 2019 On faut vraiment C'est un mouvement Qui a encore plus d'importance Parce qu'en face de nous Il y a énormément de gens Qui pensent la technologie Pas du tout Dans ce sens-là Et il faut qu'on arrive À aller contre ça Alors du coup On parle de hacker Égal résister Parce que Pour nous c'est la même chose En fait Hacker c'est forcément résister Il y a un parallèle aussi Qu'on a trouvé C'est de dire que En fait C'est le même procédé De se dire Féministe Ou antiraciste Ou Enfin de lutter Contre des systèmes D'oppression En fait C'est la même chose Finalement On a le même La même façon Le même moyen d'action En fait C'est-à-dire Qu'on va analyser Un système On va regarder S'il nous va Puis on va se dire Ah mais j'ai envie De savoir comment ça fonctionne Alors on va On va le décortiquer Et puis après Bon bah Il y a des choses Qui vont pas quand même Donc on va Le modifier Voir vouloir le détruire Aussi on peut Et du coup On va Faire en sorte Que Que ce soit une machine Ou Le patriarcat Ou le capitalisme Ben en fait C'est pas à nous De nous adapter A ces systèmes-là C'est à eux De s'adapter à nous Et du coup On On a encore Quand même Beaucoup beaucoup De choses à faire Parce que Parce qu'en fait On s'est beaucoup focalisé Sur les aspects techniques Pendant très très longtemps Et on a perdu un peu Ce truc D'être politisé Et du coup Ben Il va peut-être Ça va peut-être Être le moment En fait De se dire Que faire des alliances Et essayer d'aller voir ailleurs Ça peut bénéficier Aux mouvements à cœur Comme au reste Donc merci de nous avoir écouté Il nous reste quelque chose Comme un peu plus de 5 minutes De questions Et surtout Acte de planète Avec ce planète On a un micro qui bouge Et un micro qui ne bouge pas En tant que personne Je me suis toujours considéré Comme un hacker Même si dans ma vie J'ai dû toucher Deux ou trois lignes de code Pas plus Je voulais déjà Vous remercier Pour la conférence Que vous avez faite Je l'ai trouvée très intéressante Et ça m'a fait Me poser des questions Et me rendre compte Que vous avez totalement raison Il y a certaines choses Qui ne sont pas souvent Mises en lumière Merci Est-ce que vous avez d'autres questions On est vraiment content D'en discuter Allez-y Il y a du temps Moi je veux joindre aussi Je trouve votre conférence Extrêmement intéressante Je voulais vous en remercier Je suis d'accord Qu'il est indispensable De repolitiser la question Et je trouve toujours Assez surprenant Quand notamment Des personnes Qui se disent Défendre le logiciel libre Se disent Non mais je ne suis pas militant Et je trouve toujours regrettable De faire justement De dépolitiser par eux-mêmes Finalement leurs questions Et je pense qu'il y a à la fois Et je suis tout à fait d'accord Qu'il est utile De se redire Comment avec les technologies On peut aussi Se servir dans un rapport de force Pour renverser justement Des systèmes d'oppression Et je pense qu'au sein de ça C'est de se redire aussi Dans les choix des technologies Ce n'est pas neutre Les choix de développement Qui sont faits Les manières Les usages vont être conditionnés Tout ça n'est pas neutre Et donc il y a l'importance De reprendre un contrôle populaire Sur la définition De nos technologies Et je voulais peut-être Aussi pousser une réflexion Il me semble Que tu à un moment Tu parlais de la problématique Des designs Et comment on n'était peut-être pas Et je trouve qu'il y a une difficulté Notamment quand on parle Avec des personnes De leur présenter Les alternatives Pour leurs usages Les alternatives libres Etc Ça n'existe pas toujours Mais aussi parce que Ils ont les moyens en face Ils ont des capitaux Qu'on n'a pas Des moyens humains Qu'on n'a pas Ils ont une capacité D'absorber de l'intelligence Qu'on n'a pas Et c'est aussi peut-être Se reposer la question Est-ce que j'ai vraiment besoin De cet usage-là Comment réintégrer tout ça Et comment redéfinir collectivement Les usages qui sont pertinents Je pense qu'Amazon est un bon exemple Est-ce qu'on a vraiment besoin De se faire livrer en 24 heures Est-ce qu'on ne peut pas attendre 4 jours Et est-ce que ça a des conséquences derrière Et ça nécessite De re-réfléchir collectivement Les problématiques En tout cas voilà Moi j'ai trouvé vraiment Très enrichissant Votre présentation Oui Une chose qu'on n'a pas dit Mais c'est que Je suis d'accord avec toi Que pour questionner ça Il va falloir créer des discussions On n'a pas mentionné Par exemple l'éducation populaire A aussi un rôle à jouer là-dedans Pour dire en fait Il faut créer les espaces Pour avoir ces discussions Et en fait Il y a énormément d'outils Qui sont déjà présents Sur créer des discussions politiques Et en fait On peut juste intégrer la technologie Là-dedans Et les avoir comme ça Oui Merci beaucoup Pour cette présentation Qui était vraiment très chouette D'ailleurs je voulais rajouter Vous avez parlé du fait Qu'on ne parlait pas Parfois un peu trop de technique Dans les conflits de libristes Moi je dois dire J'ai des amis hackers Qui disent Mais moi je ne viens plus Au capital du libre Ou à ces conflits Qui je ne viens plus À ces conflits Voilà Censure Censure C'est bon Je n'aime plus Parce qu'en fait On n'y parle que de technique Moi la technique Je peux aller voir des tutos Sur internet Ça ne m'intéresse pas Je voudrais qu'on parle politique Et donc du coup Ça exclut d'autant plus Des personnes Qui seraient sensibles À ces questions-là Mais je vais quand même Essayer de poser une question Qui est que Moi par exemple Je suis un mec Je suis blanc Je suis cis Et je suis sachant On va dire Et du coup Quand on est sensible Un peu à tout ce que vous avez discuté Et qu'on a envie De participer à ces mouvements D'inclusion Parfois en fait On se retrouve dans la situation C'est nous qui nous avons plus Aller dans les communautés Parce qu'on ne sait pas trop Comment venir Avec une peur un peu De donner l'impression De vouloir s'imposer en fait Et d'arriver Avec sa position de mec En disant Venez moi je vais vous aider Vous allez voir Je sais comment il faut faire Je suis un super hacker Et du coup Comment on fait Quand on est dans cette opposition-là Pour venir s'impliquer Dans ce genre de mouvements Sans non plus Recréer la situation Qu'on essaie Justement De combattre Merci d'avoir posé cette question Tom C'est super simple En fait Faut juste Se dire qu'il y a des tas D'autres choses à faire Dans la vie Déjà en général C'est pas obligé d'y aller Mais si vraiment On veut Vraiment vraiment y aller Ben en fait Le taf de bénévole Aller mettre des bouteilles d'eau Sur les tables Faire la vaisselle Passer un coup de balai En fait Il y a toujours besoin de gens En fait Pour faire ça Donc du coup C'est pas obligé de faire une conf C'est pas obligé de De parler Plus Ou de prendre cette place-là Peut-être de la laisser A d'autres qui l'ont jamais Et de faire les trucs Que les autres font tout le temps En fait Mais qu'on capte même pas En fait Que c'est fait Parce que Des fois on se pose même pas la question De qui c'est Qui c'est qui a Rangé derrière Qui c'est qui s'occupe Des aspects pratiques Et ça par exemple Ça peut être une place Très très bien Je pense À occuper Voilà c'est ça Il faut être des plombiers Et pas des rockstars C'est dans l'article Une traduction collective D'ailleurs Je tiens à le dire On a encore 5 minutes Je vais quand même rebondir Sur la même question Parce que Ta réponse Elle est très valable Quand il s'agit d'aller Dans des milieux Ou dans des confs Qui vont être Soit féministes Soit antiracistes Et antiracistes Etc Mais plus dans le quotidien Quand on est effectivement Sans 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 dire Sans jouer le pauvre dominant C'est pas le sujet Mais quand on est Blanc Le mec Etc Valide et compagnie C'est vrai que c'est Du coup pas toujours évident De De parler simplement De ces questions là Autour de soi Simplement dans un milieu Normal Je suis développeur Est-ce que j'arrête D'être développeur Parce qu'il n'y a pas Cette femme du coup Et du coup C'est pas toujours évident Quand même De 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 parler Sans être illégitime Mais D'essayer quand même De faire avancer Quelque chose Auquel on est sensible Et Du coup Je suis pas sûr Que ce soit si simple Non c'est pas forcément simple Mais par contre Là on a listé Pas mal de trucs On a fait aussi On a compilé en fait Toutes les références Qu'on vous a donné là Et puis on en a mis D'autres à côté Parce que en fait Dire Tout ça c'est joli Impliquez-vous C'est super Bon c'est gentil De dire ça Mais après C'est à vous de faire Le pas D'aller voir Les initiatives Qui existent Donc là Pour répondre à ta question Enfin pour répondre à ta question Pas qu'il n'y ait pas vraiment Une question Mais pour aller dans ton sens J'ai cité que Quatre J'ai mis sur cette slide J'ai mis quatre trucs Féministes Mais en fait Il y en a plein 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 Il y a des festivals antiques Basés sur ces trucs là Donc déjà Aller se renseigner là dessus C'est pas mal Et puis aussi Enfin je veux dire Tu vas pas forcément T'arrêter de développer Mais par contre Si Si tu vois Qu'il y a une offre d'emploi Ou un truc comme ça Et que T'as une copine Qui galère plus Ben Tu vois Tu la prends avec toi Et puis Enfin Ou tu la prends pas avec toi Mais en tout cas Tu lui montes l'annonce Tu lui dis Tu peux le faire Et soutenir en fait Les personnes à côté de vous Parce qu'il y en a plein Il y en a vraiment plein Qui se sentent vraiment illégitimes Et Les mettre un peu dans la lumière Ou Enfin Dire Les soutenir pour leur dire Ce que tu fais c'est super Et tu devrais peut-être Enfin Aller encore plus loin Parce que Ça va être encore plus super Ben Ça fait du bien aussi Voilà Alors merci pour cette conférence Moi j'allais plutôt poser la question De comment on fait Quand justement On est moins visible Dans cette communauté Je crois beaucoup Au pouvoir de l'empowerment Et au fait qu'en fait Parler Et Se visibiliser En tout cas Ça Ça pourrait aider Parce qu'en fait Enfin Voilà En fait C'est très bien De donner la parole En fait Aux gens qui l'ont déjà Et De leur laisser se poser la question Comment ils peuvent laisser La place aux autres Mais je pense que là Enfin Ça serait aussi utile De voir Ce qu'on peut donner Comme clé Aux gens qui ne sont pas Visibles actuellement Et qui n'ont pas la parole En fait C'est une question Un peu plus compliquée Pour moi C'est entre guillemets La même réponse Dans un sens Parce que On a toujours Très peur En fait D'être dans la lumière On sait que Si on dit Un petit truc du travers On va se faire défoncer Donc Là je suis comme ça Non c'est pas vrai Mais en fait Je pense que On a parlé vite fait De non-mixité Ça c'est un outil Vraiment très très émancipateur Et très important Même s'il y a plein de gens Qui n'aiment pas ça Parce qu'ils sont pas invités Dedans C'est pas grave Vous avez la place Partout ailleurs Donc c'est pas grave Mais des outils Comme celui-là Par exemple C'est vraiment Vraiment très important Et ne pas taper Sur les gens Qui les mettent en place C'est chouette Voir Voir les aider Comme on disait Avec un coup de main Ou même Ou même ne pas En fait intervenir C'est une bonne chose Puisqu'en fait La façon Dont On va reprendre Un peu le pouvoir C'est quelque chose Qui va se construire Collectivement Entre nous Et qui va avoir Beaucoup de force Là On n'a pas fait ça Mais quand même Il y avait un Par exemple Pour moi De parler là Aujourd'hui C'était super important Parce que En fait C'est ma première conf Donc du coup Faut Non mais du coup C'était important Alors le stress Tout ça Et machin Et moi je me suis dit Mais en fait J'en ai marre aussi Moi de voir Que des trucs de libristes Qui font du hacking Technique Que je peux aller voir Sur Youtube Ou n'importe où Pardon Pire tube Ben en fait J'ai envie de parler De trucs politiques J'ai envie d'avoir La place moi aussi Et ça c'est un truc Qu'on a un peu discuté Par rapport à nos parcours Moi à la base Mon premier ordinateur C'est un ordi baby Les trucs Qui vous disent Appuyez sur la case rouge Pour apprendre des choses Avec des fiches Et après Les ordinateurs Que j'ai eu sous la main Moi c'était des Mac Parce que ma maman Elle est graphiste Donc j'ai pas codé moi Mais par contre J'étais sur un ordinateur Très tôt Et en fait J'ai été sur IRC Quand j'avais 14 ans Un truc bizarre Mais du coup En fait J'ai toujours Depuis longtemps J'ai un pied là-dedans Cela dit La place Comment je la fais Comment je la prends J'ai plus 14 ans Donc ça m'a pris Un certain temps D'arriver là Donc Je pense J'aurais bien aimé Voir plus de meufs Autour de moi Plus de personnes Qui sont pas blanches Plus de personnes Qui sont pas valides Qui sont pas Ce qu'on est tous Ou toutes déjà Et qui prennent plus la parole Donc c'est aussi pour ça Que je suis là C'est de dire En fait Vous pouvez le faire là Je vous vois Voilà On arrive à la fin De ces questions Il reste encore un petit peu de temps S'il y a Une ou deux dernières questions Personne ? Moi c'est une question Une remarque Je sais pas On parlait de capitalisme Et Donc derrière Moi ça fait penser à consommation Et ça me fait penser aussi Que Souvent on dit que L'école C'est un peu la fabrique du capitalisme C'est à dire qu'on fabrique On formate des gens Dans des écoles d'ingénieurs Par exemple Pour aller Entretenir ce système Et le développer Et 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 d'un autre côté Moi j'assiste au capital de Libre Depuis quelques années Je trouve ça absolument génial Enfin Votre conférence Est aussi très intéressante Et Finalement J'ai entendu parler J'ai entendu parler De Du fait divers Qui se développe De mastodont Toutes ces choses là Et Je me pose la question De savoir Pourquoi Finalement Les écoles d'ingénieurs En informatique Par exemple N'ont pas toutes Aujourd'hui Leur propre instance Mastodont Ou leur propre logiciel Donc je parle de réseau De communication en général On parle de mastodont Parce que c'est un peu à la mode Ou de Nextcloud par exemple Pourquoi Est-ce qu'aujourd'hui On veut Enfin on est en train D'éduquer les masses Donc l'action de Framasoft De ces grosses associations Qui font un travail Je dirais De masse Très large Qui m'a permis à moi De venir vers ce sujet Mais Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui On veut Éduquer les masses A tout prix Alors que Je pense qu'on est aujourd'hui Dans une situation Je dirais un peu stratégique Où on n'est pas Forcément au moment Où il faut éduquer Toutes ces masses Puisque ces masses Il y a 99 ou 95% De moutons Qui vont suivre Ceux qui seront Enfin Qui vont suivre Et consommer Un réseau social Comme Sans vraiment se poser de questions On est peut-être Dans la position Où il faut créer Des 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 Passerelles Donc créer Des Donc ces instances Mastodont par exemple Qui soient activement utilisées Et aujourd'hui On affiche là Tweeter sur Twitter Ou Pueter sur Mastodont At Framapia Fororg Et pourquoi On n'aurait pas Aujourd'hui Une instance At Le nom de l'école Ici Qui soit Pas créée par le capital de Libre Mais qui soit vraiment Une instance Créée par cette école d'ingénieurs Utilisée par les ingénieurs En informatique Qui construisent Les réseaux De communication D'aujourd'hui Et de demain Et qui pourraient Peut-être Participer Justement A la transformation Et à ce qu'on recherche Finalement C'est de De ne plus avoir De ne pas avoir De suprématie De ces gars-femmes Et d'avoir De personnes Qui consomment Ces gars-femmes Sans vraiment Comprendre pourquoi Alors je vais tenter Une réponse courte A ça Je pense que Il y a beaucoup de choses Qui sont entremêlées Déjà je pense Il y a une question Qui est importante Aujourd'hui C'est la question De l'éducation Et des universités Et il y a un gros débat Qui est L'éducation Et l'université Pour émanciper les gens Ou l'éducation Et l'université Pour préparer Au marché de l'emploi Et aujourd'hui C'est un débat Qui est fondamental Clairement Le gouvernement Macron Le gouvernement précédent Vraiment dans une diminution Des budgets Vraiment adapter Le plus possible Les universités Au marché de l'emploi Donc pas du tout Dans une démarche D'émancipation L'autre question C'est qu'en fait Je ne sais pas si vous connaissez Le système des écoles d'ingénieurs C'est un système Qui n'a aucun sens Puisque en fait Le principe C'est d'avoir Des systèmes de prépa Extrêmement élitistes Dans lesquels Les gens font des mathématiques Très poussées Et après Il y a un concours Où il faut prendre La meilleure école Et donc on s'aperçoit Par exemple Ce que ça crée C'est que Le choix des études A rien à voir Avec l'intérêt des gens Il a à voir Avec la meilleure école Qu'on prend Donc on peut se retrouver Très vite En fait on peut faire De la chimie Si on est en forme Le jour du concours Puis finalement On est un peu moins en forme Puis on fait de l'informatique Ce qui est extrêmement étrange Et du coup On retrouve beaucoup de gens En école d'ingénieurs Déjà qui sortent De deux ans de prépa Et qui ont marre D'avoir fait que travailler Et qui du coup Sont en train de se poser Les questions Qu'est-ce que je vais faire après Etc Et du coup Ce qu'ils font Ça en fait Ça ne les intéresse pas forcément Et je veux dire C'est une question de système Pas de personne Il y a une question de Moi je comprends Que ces gens arrivent là Et se disent Qu'est-ce que je vais faire Et il y a des gens Pour qui ça marche Et puis il y a des gens Qui se disent Ils ne veulent surtout pas Faire du développement après Parce qu'ils ne savent pas Pourquoi ils ont même Commencé à faire ça Et les école d'ingénieurs Sont aussi indépendants Des universités Ou enfin dans des espèces D'universités Mélange d'écoles Mais elles sont complètement Coupées des universités C'est-à-dire qu'aujourd'hui Si vous êtes étudiant Dans les trois grosses Universités de Toulouse En fait vous allez recevoir Des tracts politiques À la sortie du métro À un moment Il y aura peut-être Une grève dans votre année Il y aura des gens Qui vont venir vous dire Il y a un problème Au fonctionnement de l'université Vous aurez les syndicats Etc Ces mouvements politiques Ils sont absents Des écoles d'ingénieurs Ils sont complètement absents Donc en fait C'est vrai que dans Les écoles d'ingénieurs En informatique Il y a une question Très importante Du logiciel libre Elle est là Elle parle Elle est présente Par contre Il n'y a aucun syndicat Il n'y a aucune question Politique derrière Et du coup Ça crée ce système Assez étrange Où on a des discussions Sur le logiciel libre Mais en fait Par contre Il n'y a aucune discussion Il n'y a aucune discussion En dehors de ça C'est-à-dire qu'on peut Pour l'avoir fait On peut passer trois ans L'N7 Sans jamais voir le début D'une manifestation Voilà Et je pense Ça fait partie des questions Qu'on a aussi Des questions qu'on a amenées Ça fait partie de la question D'avoir des communautés Qui sont isolées En fait Et puis d'avoir des discussions D'informaticiens Et puis en fait On a très peu de liens Avec des gens Qui utilisent l'informatique A côté de ça Je pense qu'il y aurait Vraiment un intérêt A rattacher les écoles d'ingénieurs A des universités Et participer à une question Plus large sur la technologie Et pas les réserver A une élite d'ingénieurs Voilà C'était pas court Merci